Il se demande comment se battautier en bas en étant en l'envers. La gravité. Déjà parler de haut et de bas, ça n'a pas trop de sens. Je pense que vous le confondez avec le nord et le sud. Et si on parle de haut et de bas, c'est parce qu'il y a la gravité. On se sent plaqué sur le sol grâce à l'attraction gravitationnelle, donc là c'est le sol, et le reste c'est le haut. Mais comme vous préférez l'observation, un chat tombe toujours sur ses pattes, mais un chat dans l'espace qui ne sent plus l'attraction gravitationnelle, ne sait plus par où il devrait tomber. De même les oiseaux volent comme ça, mais dans l'espace, ils ne savent plus par où se trouve le bas, parce qu'ils ne sentent plus non plus l'attraction gravitationnelle. Comment pouvait-on voir des planètes avec cet instrument ridicule, alors qu'avec nos instruments actuels qui zoomen beaucoup mieux, on n'arrive pas à voir des planètes ? Déjà les appareils photos qui utilisent le zoom numérique agrandissent l'image, mais n'améliorent pas la qualité. Tu ne gagnes ni en précision, ni en détail. Deuxièmement, on ne peut pas comparer les images de l'époque obtenues avec les lunettes de Galilée avec les images actuelles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'images. Les lunettes de Galilée sont aux alentours de 1610, la première image, 1839. Les calculs ne sont pas bons. Galilée faisait des observations, ensuite il dessinait ce qu'il voyait. Et pour finir, les lunettes de Galilée, c'est pas un mi-temps, tu peux toujours t'en procurer et faire des observations. Saturne vit avec un télescope par des amateurs, mais vu qu'il compare un télescope avec un appareil photo, on va s'en arrêter là. Les fusées ne vont jamais dans l'espace, ils ne font que décrire des courbes. Imagine faire des fusées, envoyer des satellites dans l'espace pour que les gens puissent communiquer entre eux. Au final, ce même dispositif soit utilisé pour dire, on ne peut pas aller dans l'espace. Là, il se dit que la surface de l'eau est toujours plate, donc elle ne peut pas tenir sur un globe. Déjà, la surface de l'eau est toujours plate. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Une goutte de pluie, l'eau dans l'espace. Donc non. Là, il se demande si la Terre est ronde et tourne sur elle-même avec une vitesse d'une unique supérieure à 1600 km heure. Pourquoi on ne sent rien et les lacs restent calmes aussi ? Eh bien, parce qu'on est incapable de ressentir une vitesse. Nous, ce que l'on ressent, c'est une accélération, c'est-à-dire une variation de vitesse. Quand tu es dans une voiture, tu te sens projeté vers l'ailleur quand elle accélère et tu te sens projeté vers l'avant quand elle freine. Et quand elle roule à vitesse constante, en ignorant les secours, tu ne sens pas du tout la vitesse. D'ailleurs, la Terre peut être considérée comme un référentiel galiléen dans certaines situations. Et un référentiel galiléen, c'est un référentiel qui est soit statique, soit qui est en mouvement rectum uniforme. C'est-à-dire que ça déplace une ligne droite à vitesse constante. Tu peux boire tranquillement ton thé ou bien ton café dans un avion et ça ne va pas se renverser tant qu'il n'y a pas de turbulence. Et pourtant, il se déplace à très grande vitesse. Si on a l'impression de ressentir une vitesse à vélo ou bien en moto, c'est parce que le vent nous tape dessus. Et ceci nous permet d'estimer une vitesse. Mais dans le mouvement de rotation de la Terre, il entraîne également les fluides, l'air et l'eau. Donc on se déplace comme ces fluides à la même vitesse, donc on ne sent pas de mouvement. Là, ils se disent qu'il faut un avion ultra sophistiqué pour briser le mur du son, alors que ce gros tas de métal peut dépasser les 17 000 maïs par heure. L'un se déplace dans l'atmosphère avec de l'air et des frottements, l'autre dans l'espace sans air ni frottements. Au passage au décollage, ce sont les boosters qui lui donnent la puissance nécessaire pour décoller.